On n'a pas cette façon de faire, de modifier des individus. Nous avons notre courage de dire quand c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est bon. On dit c'est blanc. Si tu déconnes, on dit que tu as bien fait. On dit que tu as bien fait. Mais maintenant, il a bien fait. Son Excellence Basselman Basselman Basselman, ministre en charge de la fonction publique de Bokina Faso, a rencontré le 15 avril 2024, l'association des cantonniers de la ville de Ouagadou. Le but de cette rencontre était de recevoir des remerciements de cette association, remerciements adressés au chef de l'État, son Excellence Ibrahim Dukraoré. Et lors de cette rencontre, son Excellence Basselman 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 a tenu un propos extraordinaire. Je voulais que nous y revenions. Je voulais que vous écoutiez attentivement ce qu'il dit jusqu'à la fin. Nous allons commenter ensemble ses propos parce qu'il y a tellement d'instructions qui ressortent, qui découlent de ses propos. Mais c'est toujours un élément. On peut l'analyser et critiquer. Donc, j'attendrai voir le point de vue par rapport à ça. Est-ce que ce qu'il dit du président de la République est justifié? Est-ce que cela va la... Donc, vous êtes d'accord par rapport à ses propos ou vous direz ce que vous en pensez? Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez de quoi s'agir. Je tiens sincèrement à signifier avec force que ce jour est un grand jour. Il est grand dans son fond, mais aussi sa forme. Je dis que c'est un grand jour parce que ce que vous êtes en train de faire ce jour est un signe qui indique que vous êtes véritablement des Burkinabés. Parce que l'ex-Voltaïque aujourd'hui, Burkinabé, c'est quelqu'un qui ne manque pas l'occasion d'indiquer qu'il a reçu une très bonne éducation. Il sait d'où il vient, il sait où il est et il sait là où il va aller. Et donc, quand quelqu'un dans une situation donnée vous tend la main par rapport à un problème que vous traversez ou auquel vous êtes confronté, même si c'est de votre droit, plein droit, que l'intéressé vous tend la main, il rêve ce problème. Et malgré tout, vous vous mobilisez, malgré les douleurs et différentes pleurs que vous avez connues de par le temps, venez dire à l'intéressé, nos sincères reconnaissances, c'est une très forte et grande marque de considération, donc une conséquence de bonne éducation. Vous êtes à féliciter. C'est vrai qu'on peut éduquer par les mots, mais face à la jeune génération aux enfants, les actes éduquent plus. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est un appel à suivre des voies de reconnaissance, de magnifier et reconnaître que quelqu'un a éni des efforts. Et cette personne, vous l'avez nommée, c'est le président de la transition. J'ai dit aussi, c'est un grand jour, en m'adressant à la délégation de la CSB, la Confédération syndicale de l'Ukinabé, il faut saluer le fait que durant cinq ans, elle a pu tenir vos propos, elle a pu tenir vos revendications sans faillir. Le dossier, je l'ai connu quand j'étais au niveau du mouvement syndical. Même en tant que porte-parole de l'unité d'action syndicale, j'ai convoqué une rencontre autour de laquelle la CSB, avec Guy Olivier en tête justement, nous a expliqué les contours de l'ensemble du dossier et j'ai instruit à ce qu'on déclare de façon très officielle notre soutien ferme à la CSB pour que ce dossier puisse trouver solutionnement. Ça, c'est depuis le mouvement syndical. Mais du mouvement syndical est passé au ministère, j'ai encore été s'interpellé, avec Bamgo Nufé, qui représente la CSB au niveau du dossier. Et tout récemment, j'ai reçu une correspondante de la CSB pour signifier sa sincère reconnaissance à l'endroit du gouvernement et du ministère pour avoir pu porter une solution à cette préoccupation qu'elle a portée. C'est aussi une marque de maturité. C'est aussi une marque de bien-séance. C'est aussi une marque de bonne conduite. Maintenant, je dis que c'est un grand jour parce que justement, si nous avons porté des dossiers dans le temps, des dossiers que nous-mêmes nous sommes venus trouver au niveau du mouvement syndical, qui ont été portés depuis les années 1960, et ces dossiers ont pu commencer à trouver solutionnement de 2022 à aujourd'hui, on le doit à un homme. C'est le même capitaine Ibrahim Khaoré, par exemple. J'avais très bien que dans mon discours, on n'a pas cette façon de faire, de modifier des individus. Nous avons notre courage de dire, quand c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est bon. On dit c'est blanc. Si tu déconnes, on dit que tu as déconnecé, tu as bien fait, on dit que tu as bien fait. Mais maintenant, il a bien fait, on le reconnaît. Je dis bien parce que, jusqu'ici, il y a un certain nombre d'aspects. Quand notre pays a fait la proclamation de son indépendance, d'abord de la République, le 11 décembre 1958, ensuite de l'indépendance formée le 5 août 1960, notre pays pour son indépendance a eu à poser des revendications. Ces revendications se sont retrouvées dans les plateformes syndicales. Samedi 1960, nous n'avons pas encore nés. Mais on est venu trouver, dans les plateformes syndicales, des revendications qui dataient de 1960, que nous avons portées au nom des dépensiers et des générations actuelles. Je vais te citer des exemples. Quand on a dit pour notre indépendance véritable, il faut que les forces étrangères quittent notre pays et qu'on renforce notre armée, c'est des revendications de début 1960. Mais elles ont pu trouver solutionnement avec l'arrivée du président de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. de 1970, ça fait comme les années. Ça fait 64 ans. Ça, c'est mis de côté. Nous avons dit qu'on n'avait pas une armée. Il faut faire en sorte à ce que le pays ait une armée. Il a mis sa vie dans la balance et les forces étrangères ont effectivement quitté notre pays. Pas parce qu'elles veulent, parce qu'il a tapé du poil sur la table. Mais notre armée qu'on veut organiser là. Aujourd'hui, depuis les années 1990 et autres, donc le recrutement a été bloqué. Quand il est arrivé, il a fait recruter 16 000 militaires, 3 000 gendarmes. Il a programmé 5 000 eaux et forêts. Aujourd'hui, nous sommes à 3 000. Il y a 1 000 policiers. Il a fait mettre en place 25 bataillons d'intervention rapide, une dizaine de groupements d'unités mobiles de la police, trois aéroportés, six légions de gendarmerie, six légions militaires. Et tout cela, il dit que ça, c'est pour le démarrage. Vous avez vu la fois passée, on a encore présenté des drones. Mais avant que les drones n'arrivent, la quantité d'armement qui est rentrée pour permettre de doter nos forces de défense et de sécurité, on n'en compte pas. Mais justement, c'est parce que la personne a mis sa vie dans la balance pour que le pays puisse être ce qu'il doit être. Cela veut dire qu'un Burkinabé doit être respecté autant qu'il est Burkinabé. Mais pour le faire, il n'est pas parce qu'il est le premier président. Il y a eu des présidents. Mais justement, tant des jeunes n'ont pas le courant nécessaire d'affronter ce qu'il est. On a vu des pays où on est parti payer des appareils civils parce qu'on a dit, on ne peut pas te permettre d'aller payer des appareils militaires. On parle payer des appareils civils et puis on veut modifier ce place pour devenir un appareil civil. Tout ça, on a vu dans ce pays. Mais aujourd'hui, il a dit, étant donné que ce ne sont pas des moustiques qui meurent au Burkinabé, ce ne sont pas des herbes qui sèchent. Si vous voulez, appelez-moi, traitez-moi de ce que vous voulez. J'irai là où il faut payer les armes pour défendre son peuple. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas la seule préoccupation depuis 1960. Nous, on est venu trouver la revendication. C'est la question de voter une loi pour la dépolitisation de l'administration. La dépolitisation de l'administration, la loi a été évoquée par le collègue de Sages dans son rapport de 1999. Pour dire que l'administration publique est politisée, il faut dépolitiser. Il faut voter une loi. De 1999 à 2023, ça fait combien d'années ? Il y a combien de personnes qui sont passées, regardez, cette proposition des collègues de Sages, ça n'a pas été fait. Mais il est venu, il a donné des instructions à moins de trois mois. On a voté la loi à l'Assemblée législative de la transition. Il y a une loi qui a été votée. Je mets ça de côté. En regardant le mouvement syndical, nous nous avons pris part à des rencontres à la bout du travail quand nous étions à l'université. Précisement, en août 2000, où pour la première fois, il a été posé la question des permanences syndicales, la question du check-off, ça veut dire les cotisations syndicales. Et tout ça depuis 2000. En 2023, il a donné l'instruction, tous les décrets ont été pris. Je prends le cas des garderies populaires. Depuis 1990, que la revendication a été posée, nous avons porté ça marcher dans les rues, autour de la mairie CIPDS. Vous dites que vous les avez rencontrés et vous ont dit des propos du public. Peut-être que c'est moi qui leur ai dit de parler comme ça. Je m'excuse aussi. C'est pour vous dire que nous aussi, on a marché, revendiqué, on nous a même gazé. Mais il n'y a pas eu de solution. Mais quand tu arrives, tu prends la préoccupation des travailleurs, tu expliques, il dit, va, fais le dossier, viens au conseil prochain du ministre, on analyse et puis il dit d'adopter. Mais on ne peut pas dire qu'on n'avance pas. Mais on dit, les garderies populaires, depuis 1990, justement, paient aux âmes de ceux et celles qui sont déjà décédés. De 1990 à 2023, ça fait combien d'années? Ça fait des milliards qui ont été décaissés pour résoudre ce dossier. Maintenant, on ne peut pas dire que tout est fini. J'ai toujours rappelé qu'il y a deux dossiers épineux qui restent. Ça veut dire, le dossier des travailleurs qui ont été licenciés suite aux privatisations sauvages qui sont en train de mourir dans leurs petits coins, c'est ce dossier qu'on négocie pour qu'on règle. Et le deuxième dossier, c'est le dossier qui porte sur le cours du travail. Le ministère a fini son travail. Je négocie de part et d'autre pour que ce soit voté rapidement afin de mettre fin au placement des travailleurs dans les sociétés vivées comme des esclaves. Maintenant, si les deux sont prêts, ceux qui crient sur les antennes en disant « Va seulement faire ceci, il fait cela. » On va l'enlever du gouvernement et il va voir. Même si ce soir à 20h, au journal, Ibrahim Traoré envoie quelqu'un aller faire une lecture de décret pour dire que je ne suis plus ministre pour ce que j'ai pu avoir au nom des travailleurs à ces côtés-là, je dis Dieu merci. On t'a cassé dans la rue pour des questions revendiquées. T'as amené un conseil de discrète pour des questions revendiquées. Tu as dû démissionner la fonction publique pour ne pas te faire honner. et puis quelqu'un vient et te réquisition comme ministre et puis tout ce que tu avais posé comme revendication, il résout. Mais comment est-ce que je n'ai été mal éduqué ? Je dois reconnaître Camille qui l'a fait du bien, y compris votre dossier. Donc, le PDS, le jour, il m'a dit que votre dossier a été pris en compte et qu'on devait le régler, mais je ne consomme pas l'alcool. Mais je suis sorti ma soirée à quelque part et je me donnais un beau fort. Ça a été aussi ma contribution à l'époque de guerre. Tout à fait. Je me donnais un beau fort. Je ne consomme pas l'alcool. Mais on peut vous dire que ça fait de la sièreté. Mais justement, des gens qui ont donné de la beauté à la vie, qui se sont investis, arrivés à un moment donné, mais je l'ai dit et répété, quand moi j'arrive au ministère, celles qui nettoient les fauteuils et autres, qui viennent, qui balaient, qui se lèvent à 4h, 3h du matin, qui sont même violentées sur les routes pour venir travailler, il faut avoir un droit de l'égard. J'ai dit à ceux qui signent les contrats pour les embaucher. Si moi je vérifie que tu as embauché un gardien ou une femme nettoyeuse qui est venue nettoyer le fauteuil sur lequel le ministre s'assoit et qui fait un rétat de paiement de son salaire, je me fais à ton contrat d'entreprise et je te chasse. Mais chacun dit qu'il faut la paie dans le pays. Il faut que le pays soit en paie. Vous croyez que moi, ministre, je peux venir m'asseoir sur un fauteuil qui a été nettoyé par une dame qui s'est levée à 4h du matin, qui est venue parce qu'elle est en arrière de 3 mois, 4 mois. Elle a même nettoyé le fauteuil en pleurant. Et tu viens t'asseoir et tu crois qu'il y aura la paie dans ce pays ? Mais tu es venue t'asseoir sur un fauteuil et tu te dis, on a pleuré. Tu veux avoir la paie dans ce pays ? Ce n'est pas possible. Donc, de ce point de vue, je dis et je le répète, quand une personne âgée n'a plus le choix et qu'elle pleure, que vous voyez ses larmes ou que vous ne voyez pas ses larmes, c'est de la malédiction jetée pour toute la société. Il faut qu'on fasse arrêter les pleurs des travailleurs et notamment les personnes âgées. Il faut régler. Donc, de ce point de vue, le BDS m'évite par rapport aux questions de pension au niveau de la CNSS. C'est des choses qui sont discutables. Je prends l'engagement de rencontrer le DG de la CNSS. Il va regarder si possible s'il y a une convention avec la mairie et créer toutes les conditions nécessaires pour que vos pleurs d'hier avant-hier grâce au capitaine où il est venu mettre fin qu'il n'y ait plus de pleurs par niveau. C'est ça qu'on dit. Maintenant, je termine par là. Le combat, c'est pour que le pays puisse trouver la sérénité, pour que le pays puisse trouver la paix. De la même façon que les armes crépent sur les fronts, chacun dans son milieu de travail. Et ceux qui prennent les décisions, il faut qu'on fasse en sorte que les Burkinabés arrêtent de pleurer. Justement, pour que les Burkinabés arrêtent de pleurer, il faut travailler de façon consciente et professionnelle. Pour que les Burkinabés arrêtent de pleurer, il ne faudrait pas qu'on utilise la force de l'État dans le décor. Il faut l'utiliser pour protéger les faibles. C'est très important. Donc, de ce point de vue, soyez-en rassurés. Moi, je vais transmettre fiablement votre message de remerciement. Et je prends également l'engagement sur moi d'ajouter également mes remerciements. Parce que j'ai porté le dossier aux côtés des autres responsables syndicaux, mais je l'ai imposé plusieurs fois, mais ça n'a pas été résolu autant que d'autres dossiers. Mais si quelqu'un vient et il regarde et il dit de résoudre, c'est résolu, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas une question de chanter des lois d'un homme. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle que la personne a accepté, mettre la main à la pâte pour que des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des épouses arrêtent de pleurer. Mais ce sont de tels types de Burkinabés qu'on cherche. Des Burkinabés qui vont venir s'investir pour que des Burkinabés arrêtent de pleurer. Maintenant, si quelqu'un est là, vois ta profession, ta façon de faire, ce qui te plaît, ta richesse, c'est de faire fleurer les Burkinabés. Pour que tu sois riche, nous, on va faire arrêter les larmes des Burkinabés pour que tu ne deviennes pauvre. Extraordinaire. Extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tellement touchant. Une chose extrêmement importante dans ces propos, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. En effet, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il a bien fait. Donc, il y a des gens qui ne font que critiquer sans pour autant reconnaître comment les efforts qui ont été fournis. Bravo à son Excellence Ibrahim Traoré. Plein succès à ses initiatives. Et que le Burkinabé, en tout cas, le Burkinabé, arrête de pleurer. C'est ça. Et que l'Africain, en général, arrête de pleurer. C'est le souhait, en tout cas. Ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en se retournant dans une autre vidéo très prochement. Merci.